Ce soir sur la riche commune de l'agglomération Tourangelle, le maire PS sortant ne se représente pas. Il met en avant son dauphin, jeune candidat de 28 ans. Il a lancé sa campagne hier soir et face à lui peut-être trois listes, une UMP, une UDI et une FN. Savona Mélouette. Son nom, Schwartz, Wilfried Schwartz. A 29 ans, il pourrait devenir dans quelques semaines l'un des plus jeunes maires de France après avoir dirigé le cabinet du maire sortant Alain Michel pendant 4 ans. Il présentait hier soir sa liste au complet, renouvelée à 50%, devant près de 300 personnes venues l'écouter. Une salle comble et comme si cela n'était pas suffisant, Du Beaumonde avait fait le déplacement rien que pour lui. Ce soir, Wilfried, tu m'invites, tu nous invites pour ton lancement de campagne. Wilfried Schwartz, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de professionnel et c'est aussi quelqu'un, on l'a ressenti pour ceux qui étaient là ce soir à ces réunions, de très humains, de très proches des gens. Poussé par les pontes du parti socialiste, la jeunesse de Schwartz reste un angle d'attaque pour ses détracteurs. Mais disons-le aussi, un sérieux atout quand on veut mobiliser les jeunes, souvent absents des urnes. Il y a besoin de dynamisme et de jeunesse en politique, voilà, c'est un atout pour la ville, très clairement. L'expérience, je l'ai dans la gestion municipale, je l'ai peut-être même plus que des personnes plus âgées, je crois que ce n'est pas une question d'âge. Une campagne sous le signe de l'emploi, l'éducation et le bien vivre ensemble. J'arrive sur Saraman, ça ne vous dérange pas ? Pas du tout, au plaisir. Ah bah oui, tous les commerçants ici, je les connais, tranchement. S'il y en a une qui fréquente le marché, plus de 30 ans. A droite, Nathalie Touré, dans l'opposition depuis 13 ans au Conseil municipal de la Riche, bien connue des commerçants. Sa liste est aujourd'hui complète, 17 femmes et 16 hommes, dont 5 encartés à l'UMP. Officiellement investies par le parti, elles misent tout sur la proximité. Ils ne connaissent pas leurs élus à la Riche, quelques-uns, mais pas tous, les adjoints ne sont pas connus. J'ai interrogé des commerçants, j'ai interrogé beaucoup de personnes, j'aurais dit vous connaissez votre adjoint qui est affecté à tel service. Ils ne connaissent pas. Donc là-dessus, je pense que c'est un vrai problème et moi je dis que mes adjoints seront connus. Mais la droite part gênée dans cette campagne, car faute d'accord, l'UDI, elle aussi, voudrait sa part du gâteau municipal. Les gens se sentent oubliés par le municipal. L'abandon, l'insécurité, la défiance envers les politiques, des thèmes chers au Front National. Militant depuis les années 90, Bruno Lamy l'a bien compris. Le FN a fait 13% à la Riche aux dernières législatives. Mais pour autant, ce candidat peine à constituer une liste. C'est assez difficile de constituer une liste, oui, parce que les gens disent, bon, on va voter pour vous, on va voter pour vous. C'est ce que je leur dis. Votez pour nous, oui madame, je suis d'accord. Mais ici, il n'y a pas de liste. Ça ne sert à rien de voter, madame. Quatre listes à ce jour, nul ne dit que toutes auront les moyens d'aller jusqu'au bout. Réponse, le 6 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada